Il est de taille moyenne, légèrement enrobée, visageante. Deux yeux bruns, il illumine son visage. Il lui offre une malice dans le regard. Bien qu'il n'ait que quelques cheveux sur le crâne, il persiste à laisser les faire couper dans un salon de coiffure. Il a une voix de ténor, assurée, qui lui permet de chanter avec grâce. Mon grand-père adore pousser la chansonnette. A le voir, il incarne plus le personnage que l'homme. Ils sont tous élèves de la classe de 3e siècle du collège des Beauges à Châtelard et pour la première fois de leur vie, ils sont auteurs d'un livre. Ceci grâce à un atelier d'écriture initié par la Fondation Fassime. Nous sommes là pour la restitution de l'atelier artistique mené par notre écrivain Miguel Bonnefoy, qui est en résidence depuis 3 mois au château des Alus. Il a eu l'opportunité de suivre une classe de 3e du collège du Châtelard pendant 20 heures d'atelier, sur un atelier d'écriture qui avait pour thématique le portrait. Il avait envie de leur faire écrire un portrait d'un proche, de quelqu'un qui leur tenait vraiment à cœur. Comment quelqu'un que l'on a vu que deux heures peut-il marquer un esprit à ce point ? C'était un accordeur de piano. Quel âge cet homme avait-il ? Peu importe quel était son âge. Seuls ses cheveux grisés par le temps permettaient de deviner la somme de ses années. Sous l'impulsion du jeune et charismatique Miguel Bonnefoy, un auteur naissant, originaire d'Amérique du Sud, les collégiens savoyards auront pu découvrir, par la pratique, une autre facette de la littérature. Je ne soupçonnais pas que les élèves allaient nous offrir un tel éventail de sujets et de portraits différents et qu'ils allaient donner à cet exercice une aussi belle expression. Personnellement, j'avais assez un cliché des écrivains. Et enfin, voilà, il a vraiment cassé le truc. Ouais, non, il a une façon de s'exprimer aussi qui... Bah, il est jeune. Certains, alors, et je les vois ici, s'y sont penchés avec zèle, avec discipline. D'autres se sont permis des petites libertés artistiques ici et là. D'autres encore y ont vu une catharsis, une façon de purifier une douleur, de revenir à un souvenir. Mais je pense que tous sont sous un même signe qu'a été celui de l'engagement littéraire. J'ai compris bien plus tard que quand la vie vous prendrait trop cher, on découvre à quel point les liens qui nous unissaient étaient solides et puissants. Je l'admirais. Le monde ne cètera jamais d'exister tant que la personne vit dans notre cœur. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à ce frère héroïque et faire part au monde des dangers de cette maladie. L'épilepsie tue. Il faut lutter sans fatigue contre elle et ne jamais arrêter le combat. Car un jour, les chercheurs seront vains pour cette maladie. En mémoire de mon frère, Sylvain. L'écriture, c'est quelque chose qu'on a souvent un peu de mal à travailler avec les élèves. Ça peut être assez laborieux. Et l'aborder par des angles un peu différents, avec quelque chose de beaucoup plus concret, un objectif précis, et puis l'intervention aussi d'un auteur qui a su les motiver, les embarquer. Ça s'est du coup passé tout seul. Ils ont fait beaucoup de progrès dans la démarche écrite. Ça, ça a été très intéressant. Mon grand-père a toujours voyagé. Un exil de 10 ans. Plus de 70 pays. Des souvenirs d'ailleurs, j'en ai plein à la tête. Avec l'intervention de la photographe Céline Clanel, les textes des jeunes ont donc pu être mis en page dans un livre édité par la Fondation Fassime est disponible en bibliothèque. Ceci grâce au soutien du Conseil Général de la Savoie, de Savoie Biblio, de la Fondation du Crédit Mutuel, du Centre National du Livre et du Ministère de la Culture pour la plus grande fierté des familles de ces jeunes auteurs. Ça touche les enfants, enfin les jeunes qui le font et puis les parents qui entendent ce que font leurs vœux. Donc, c'est pas facile pour eux. C'est des âges où c'est pas évident d'écrire. Enfin, d'écrire, oui, mais après d'être publié, parce que c'est un très beau livre. Et puis de le lire ou de le déclamer avec un public, non, c'est assez fort. Fierté, oui, pour ma fille. Je suis content qu'elle ait vécu ça et je suis très fier de ce qu'elle a fait. Toute la montagne semble reposer en elle. Sa peau est suave, on craint de la salir du bout des doigts. Elle a toujours une petite fleur qui change de couleur selon son humeur. Et dans ses tons grisonnants, elle peut être souvent princesse par moments et reine selon le temps. Elle, la tome des bouges. Applaudissements